Pour inciter des personnes à devenir bénévoles et à soutenir des patients en soins palliatifs comme elle, cette malade tétraplégique qui se sait condamnée n'a pas hésité à témoigner. Pour elle, l'attention que lui porte François quand il vient la voir une fois par semaine à son domicile est irremplaçable. Elle lui confie des secrets intimes qu'elle ne pourrait partager ni avec ses proches ni avec l'équipe soignante. Mais il brise surtout l'isolement dont elle peut parfois souffrir. Il m'apporte une ouverture sur la vie, sur la vie, sur le monde, de par ses connaissances, de par son ouverture d'esprit et puis sa gentillesse. On ne dramatise pas, on ne parle pas vraiment de la maladie, on parle de sujets divers et surtout il sait se mettre à ma disposition. Ah ben ils ont fait une lettre, vous parlez de Dominique Strauss-Kahn. Si comme François en Essonne, une petite quarantaine de personnes assistent des patients en fin de vie, désormais depuis quelques jours, dans le sud du département, il est le seul à se déplacer au domicile des malades. Son association manque cruellement de bénévoles, pourtant ils sont nombreux comme Marie-Claire à reconnaître la compétence de l'hôpital de Chanqueuil. Elle s'inquiétait un peu de l'attitude des soignants qui ne connaissent pas la maladie et elle préférait aller venir dans un endroit comme Chanqueuil où les soignants ont l'habitude de gérer, qui connaissent la maladie et ont une attitude qui n'est pas tétanisée par la maladie. Grâce à François, Marie-Claire accepte mieux son état. Elle qui rechignait à être filmée quand elle était en bonne santé, a aujourd'hui l'envie de montrer son courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !